Cette initiative aujourd'hui s'inscrit dans l'initiative qui est propre à la politique étrangère espagnole, qui est une politique étrangère définie comme féministe. Et la politique aussi de coopération et de développement accompagne cette politique étrangère féministe. Donc nous avons une politique de coopération et de développement éminemment féministe. Et qu'est-ce qui nous pousse à être présents ici, en particulier dans la région de Podor ? Historiquement, nous avons des liens très forts avec le nord du Sénégal, entre autres, et en particulier avec l'agence régionale de développement, avec laquelle nous avons vraiment établi un franc partenariat qui nous permet de maximiser les efforts de la coopération espagnole ici au Sénégal. Et ce projet entre en phase et en ligne de mire avec les efforts de l'État du Sénégal pour placer la femme au centre des politiques publiques. La loi sur le parité en est l'exemple le plus éloquent. Nous pouvons également citer la stratégie nationale de l'écrité et du genre qui aujourd'hui milite en faveur de la meilleure implication des femmes dans les instances de décision, mais surtout leur meilleur positionnement pour pouvoir porter elles-mêmes leur plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes de manière générale. C'est une grosse fierté pour nous et nous remercions l'ARD de Saint-Louis parce que c'est un besoin des femmes du département de Podore parce qu'elles veulent être capacitées en leadership féminin, en genre et en plaidoyer. Parce que vous savez très bien que cette année-ci, il y a eu de nouveaux conseils et ces conseils ont des conseillères qui n'ont reçu aucune formation, qui ont été coptées seulement pour meubler les listes. Alors ces femmes aujourd'hui sont là, attendent des formations pour être vraiment capacitées pour pouvoir mieux gérer les communes. Nous remercions l'ARD par rapport à ce projet BAMTAR-Réobé qui, bien si vous connaissez ce que ça veut dire BAMTAR-Réobé, c'est un projet qui vient vraiment en son heure.